Durant le confinement, on a vu fleurir sur Internet et sur les réseaux sociaux des concours de vidéos B-Roll, à croire que tout bon vidéaste ou cinéaste se doit de maîtriser cette discipline. Pourtant, ça m'a rappelé qu'en 2018, un certain Johnny Von Wolfram disait cela. Johnny Von Wolfram est un documentariste et un youtubeur suédois plusieurs fois primé, notamment pour son film Pearl of Africa. Sa chaîne YouTube compte plus de 60 000 abonnés qui le suivent depuis 2013 en totalisant plus de 4 millions de vues. Alors quand il fait deux vidéos pour expliquer qu'il ne faut pas faire de séquence B-Roll en documentaire, ça fait un peu de bruit. Je vais vous expliquer pourquoi il y a une position aussi tranchée sur le B-Roll et quel incident cela peut avoir sur la réalisation d'un documentaire. Mais avant, il faut comprendre ce que désigne ce terme de B-Roll. A travers ce terme, ce sont différentes perceptions dans différents domaines qui s'affrontent et il faut reconnaître que cela génère pas mal de confusion. D'ailleurs, Olivier Schmitt tente de remettre un peu d'ordre dans tout ça dans une très bonne vidéo où il clarifie certains termes mal employés en dénonçant du même coup la croyance que ce sont des techniques dites cinématographiques. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder sa vidéo, mais en ce qui nous concerne, on va se focaliser sur le B-Roll en essayant de synthétiser. Voilà, c'est la traduction de B-Roll, c'est bobine B. A l'origine, ce terme nous vient de l'époque où on tournait en pellicule. On disposait de bobines que l'on chargeait dans un magasin. C'est une sorte de cartouche fixée à la caméra qui servait de réceptacle à la pellicule. Il était d'usage d'utiliser deux magasins, le magasin A pour filmer l'action principale et le magasin B pour filmer les plans secondaires. On qualifiait donc de B-Roll le métrage de la bobine issue du magasin B. Ainsi, au montage, on pouvait construire l'action à partir de la bobine A, puis on se servait de la bobine B pour ajouter les plans complémentaires tels que des plans de coupe, de détails, d'illustration ou autres. Aujourd'hui, les vidéos B-Roll promues par des Youtubers comme Peter McKinnon sont d'une toute autre facture. Je vais laisser Olivier Schmitt les décrire. Sur YouTube, le B-Roll correspond dans l'imaginaire des gens, l'imaginaire collectif par habitude, par répétition, par tendance, par mode. Ça correspond à des plans qui bougent dans tous les sens avec des sujets pas toujours très intéressants, pas de storytelling, des plans d'illustration d'objets en général, des gros plans plutôt pour des petits clips de pub, mais pas forcément pour du long métrage ou du court métrage. Vraiment, on est dans quelque chose d'assez petit, des petites séquences d'illustration qui bougent très vite. Voilà, ça c'est un peu la définition YouTube aujourd'hui. En résumé, nous avons d'un côté une matière filmique qui peut provenir d'une seconde caméra ou d'un tournage complémentaire et qui est destinée à enrichir une narration principale. D'un autre côté, il y a ces séquences vidéo qui sont devenues de véritables exercices de style et qui tendent à se suffire à elles-mêmes. A laquelle de ces deux interprétations de la pratique du B-roll Johnny Von Wallstrom s'en prend-il ? Aux deux, mon capitaine, j'aurais envie de dire. Que reproche-t-il au juste à ce fameux B-roll ? Il l'a clairement résumé dans une réponse à un commentaire de sa vidéo. La plupart du temps, c'est juste une façon paresseuse d'aborder la narration. C'est juste un signe que vous n'avez pas de plan solide de ce que vous essayez de dire. En fait, plus que le B-roll en lui-même, c'est sa mauvaise utilisation qu'il dénonce. Voyons des exemples. Prenons le cas classique d'une interview. Généralement, pour pouvoir monter et découper une interview, on a besoin de plans complémentaires, les fameux plans de coupe. Imaginez qu'on ait choisi comme décor pour notre interview un bistrot. Pour réaliser les plans de coupe, le youtubeur opterait pour une scénographie de la tasse de café. Bien entendu, ça n'a pas de sens par rapport à la narration d'un documentaire. C'est juste du remplissage. Autre exemple, l'interview d'un boulanger. Il est logique de réaliser en B-roll des images de la fabrication du pain. Oui, ça fonctionne mieux, mais... Bon, c'est plus une technique journalistique qui apporte une information riche et intéressante, certes, mais là aussi, ça contribue peu à l'histoire du film. Alors le B-roll, est-il adapté au documentaire ? Un internaute a écrit, dans le documentaire, tout est B-roll. Ça me laisse un peu perplexe, mais admettons. Dans ce cas, comment en faire une bonne utilisation, du moins une utilisation qui soit justifiée ? Reprenons notre interview dans le bistrot. Comment faire pour que les plans de coupe ne soient pas seulement illustratifs ? Il faut qu'ils aient du sens par rapport à l'interview qu'on est en train de filmer. Par exemple, la façon dont la femme tourne la cuillère dans sa tasse de café donnera une indication sur son état nerveux, tout comme la manière dont elle bouge les mains. Un plan large de dos, ou tout autre plan où on ne voit pas ses lèvres, fera son office de plan de coupe, tout en renseignant sur la posture de la femme par rapport à son environnement. Ce sont des informations qui nous renseignent sur la femme, autant si ce n'est plus que ses paroles. Une autre façon de donner du relief au contenu d'une interview est d'utiliser une deuxième caméra pour réaliser un autre axe de prise de vue et une autre valeur de plan. Ainsi, vous pouvez choisir le plan large ou le plan serré, le plan fixe ou un travelling, en fonction de ce que dit le personnage ou en fonction de sa personnalité. S'il s'exprime avec les mains, vous aurez besoin du plan large. S'il livre ses pensées intimes, le gros plan les captera plus efficacement. Ici, le B-roll vous donne la possibilité de dramatiser plus ou moins l'interview. Avec une âme, un cœur qui danse. On peut aller vraiment beaucoup plus loin et exploiter l'écriture documentaire plus en profondeur grâce au mode narratif tel que le montage alterné, le montage parallèle ou d'autres systèmes de séquences croisées qui fonctionnent en comparaison ou en association. Ok, je sens que je vous perds, c'est vrai que ce n'est pas très clair. Le mieux, c'est de voir tout ça en images. Là, il y a un mélange de tournesol, courge, lin brun et lin doré. Reprenons l'exemple d'un boulanger. Ce film plutôt bien réalisé, avec de belles images, nous propose de découvrir un boulanger qui s'approprie les saveurs de la nature pour faire son pain. Il nous explique sa démarche pendant qu'on le voit travailler. On a classiquement des plans de coupe de lui en train de faire le pain. En deuxième partie, qu'on peut qualifier de birol, le boulanger nous emmène dans la nature pour cueillir les plantes. Là encore, même principe, pendant qu'il nous explique les vertus des plantes, on voit des plans de coupe de la nature. Ça fonctionne bien, c'est plutôt agréable, mais c'est assez neutre. C'est en fin de matinée, après l'arrosé, qu'on peut faire la cueillette. Essayons autre chose. Le film commence avec des plans de nature. On entend la voix du boulanger avant de le découvrir à l'œuvre. Là, ça fait 14 ans que je suis installé. C'est un des premiers pains avec des plantes que j'ai créées qui marchent toujours. Comme toute recette, quand on est créatif, ça nous tombe dessus ou soit ça vient de l'intérieur. Il doit y avoir un truc, une alchimie qui doit se combiner et ça fait une... Ça explose. Pendant qu'il nous explique les saveurs herbacées de ces pains artisanaux, des images de nature se mêlent aux images de la réalisation du pain. L'idée avec ce parti pris fort de réalisation est de montrer la relation entre le pain et la nature de façon intrinsèque. Johnny Waldwaström rejette l'utilisation du birol dans le documentaire parce que ce procédé est le plus souvent utilisé d'une façon qui s'y est plus à un exercice de style sur YouTube ou à des plans d'utilisation dans le reportage. Utilisé correctement dans le documentaire, est-ce que cela peut encore s'appeler du birol ? A vrai dire, je trouve ce terme mal approprié. Est-ce que ce serait pas magnifique de changer cette tendance, de renommer toutes nos vidéos qui s'appellent birol en bobine B, juste par fierté de la langue française et de peut-être essayer d'influencer les autres pays à nous copier ? Même si c'est totalement illusoire, je rêverais de voir toutes les vidéos francophones qui parlent de birol être renommées avec le terme bobine B cinématographique. Ce serait juste un énorme kiff. En fait, il serait préférable de ne pas l'employer du tout. Personnellement, je ne l'ai jamais employé et mon entourage professionnel non plus. Pour moi, un plan est défini par la façon dont on l'exploite et non pas par la manière dont on l'a tourné. Ce qu'il faut retenir dans ce débat, c'est que dans le documentaire, chaque plan doit être écrit, pensé, voulu et surtout utile. Chaque fois que l'on se retrouve à couvrir une situation avec une multitude de plans au cas où, c'est comme si on voulait cacher un gâteau peu appétissant avec de la crème chantilly au risque d'en devenir écœurant. Vous pouvez bien sûr réagir dans les commentaires et si le documentaire vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. Ainsi, vous aurez l'opportunité d'accéder à du contenu gratuit spécifique tel qu'une petite formation sur les étapes de la réalisation d'un documentaire. Et bien sûr, abonnez-vous et activez la cloche. Merci.